...politiques, nous pouvons à défaut de les éradiquer, les ameniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent, au même titre que les promesses et engagements, les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voies ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées. Pour badigeonner nos consciences de tranquillité, transparente, chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libien pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les autres déluges ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970 et le silence coupable voit la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agite comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielle pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme, ont eu leur chômage de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger tel une boule de coton à l'envahisseur afin qu'ils y mettent le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipander à travers le mensonge et honté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel aux peuples sénégalais, béninois, nigériens, ghanéens, tchadiens, ivoiriens, comoriens, bissau-guiniens et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaines afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme le cas de la Libye. Les dirigeants africains ont publiquement désavoué le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental à la tribune de l'ONU lors du 78e sommet. Le représentant du Burkina Faso aux Nations Unies vient d'exposer et d'exploser les vérités au visage du monde sur l'implication de la France dans la déstabilisation du continent africain et dans son soutien au groupe terroriste qui sévit dans la partie sahélienne. Nous vous présentons une synthèse incondensée de son discours historique et véridique. comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toutes sortes de soutiens, notamment militaires. Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotes même des chars, sont félicités et traitées de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de toute Akabie, c'est ma terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières, des terroristes ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux, qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires, en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine sur instrumentalisation de puissance impérialiste capitaliste tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO qui a subitement une force d'intervention pour rétablir des démocraties a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros de dollars. 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples ? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, conditions sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'EA a aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni une usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes ? Qui les entraîne ? Qui les dote en permanence ? Qui les nourrit et avec quels moyens ? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des bourses de Sahelien ? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement ? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes au CRS qui régroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusqu'à là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. A titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ses ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30,415,813 km² et 54 États n'ont aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien ? Donc, acte aux mentions diplomatiques grossiers, consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et les droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au mandé actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frisent souvent le ridicule tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien que de s'adonner à autre chose. On risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne sait opposer au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pied de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, M. Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France.